L'histoire de l'Europe, on s'intéresse à celles et ceux qui ont œuvré en faveur de la construction européenne. Cette semaine, Robert Schumann, son parcours avec Europe Direct est la maison de l'Europe. Robert Schumann est un Européen avant l'heure. Né le 29 juin 1886 à Klausen au Luxembourg, d'un père français et d'une mère luxembourgeoise, il obtient la nationalité allemande lorsque la région où il vivait fut annexée par l'Allemagne. Tandis que sa mère était luxembourgeoise. Il obtint la nationalité française en 1919 lorsque l'Alsace-Moselle redevient française après la Première Guerre mondiale. Il étudia le droit, l'économie, la philosophie politique, la théologie et les statistiques dans les universités de Paule, Munich, Berlin et Strasbourg. Une fois diplômé, il s'établit comme avocat à Metz en 1912. Il fut dispensé du service militaire pour raison médicale. Suite à la disparition de sa mère en 1910, il songea pendant un temps à entrer dans les ordres et choisit de se réorienter dans le droit en ouvrant son cabinet d'avocat. Après la guerre, il s'engagea dans la politique à l'échelon local et national en devenant membre de la commission municipale de Metz et député du département de la Moselle où il participa à la réintégration de l'Alsace-Moselle à la France tout en permettant de bénéficier de certaines particularités comme le maintien du concordat ou la création du droit local. En mai 1940, il est nommé sous-sécrétaire d'État pour les réfugiés et participe au vote pour donner les pleins pouvoirs à Pétain. Il est arrêté par la Gestapo, envoyé en prison puis assigné un résident surveillé. Il finit par s'enfuir après avoir échappé de peu à une déportation à Dachau et rejoint le territoire de la zone libre pour y vivre en clandestinité. Sa tête a été mis à prix. Il refusa de rejoindre le gouvernement de la France libre à Londres et continua son action au sein de la résistance. Après la guerre, il se consacra de nouveau à la politique en occupant successivement les postes de ministre des Finances puis premier ministre en 1947, ministre des Affaires étrangères de 1948 à 1952 puis ministre de la Justice de 1955 à 1956. Il jouera un rôle déterminant dans la négociation des traités et d'initiatives visant à renforcer la coopération au sein de l'Alliance Occidentale et à unifier l'Europe. Conseil de l'Europe, plan Marshall, OTAN. Le 9 mai 1950, il prononce à la surprise générale la fameuse déclaration Schumann qui propose de mettre en commun les productions françaises et allemandes du charbon et d'acier au sein d'une même autorité. Grâce à cette coopération économique, il était convaincu que la guerre deviendrait non seulement impensable mais matériellement impossible. Cette déclaration est l'acte fondateur de la CECA qui ouvrit la voie sept ans plus tard à la CEE qui deviendra notre Union Européenne telle que nous la connaissons actuellement. Il devint en 1958 le premier président de l'Assemblée parlementaire européenne, ancêtre du Parlement européen. Il quitte ses fonctions en 1960 et se retire dans sa maison à Sichatel où il rédige son testament politique pour l'Europe. Tout en continuant à suivre l'actualité européenne jusqu'à sa mort en 1963. Le Parlement européen lui accordera le titre de père de l'Europe pour toute son oeuvre européenne et le quartier des institutions européennes à Bruxelles est nommé en son honneur. Et ne manquez pas, chaque samedi à 19h, notre émission Zone Europe consacrée à l'actualité européenne avec Hugo Casadamon et Corentin Lonzo. Un zeste d'info sur Sensation.